Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est reparti sur Mankind Divided, on est dans l'appartement de Jensen à Prague. J'avais eu un petit souci d'inventaire ici, le jeu avait buggé, mais ne vous inquiétez pas, c'est réparé. Notez cependant que j'ai dû recharger la sauvegarde précédente. On va se débarrasser des armes létales, sauf peut-être d'une éventuellement en cas de gros souci. Les munitions Typhoon, je les vire, mes augmentations sont nazes de toute manière, je pourrais pas m'en servir. Ça c'est pas très discret, ça prend de la place. On va garder la binouze peut-être. Je vais garder le pistolet 10mm. J'ai envie d'en garder quand même un. Munition pour fusil de combat, ça ça m'intéresse pas. Pistolet mutrailleur non plus. Révolver, c'est pas un revolver, c'est un pistolet, est-ce que ça compte ou pas ? J'en sais rien. Je vais les garder toujours, ça prend pas trop de place. On va le taper ici en deux. Juste regarder le nombre de munitions que j'ai. Je peux pas sortir mon arme apparemment dans le... Ou alors c'est parce que je dois recharger ? Non je peux pas sortir mon arme. J'ai quatre munitions du flingue, bon écoutez je vais le garder quand même. On va le prendre avec. Adam, merci de m'avoir rappelé. Ça arrive. J'ai appris pour l'attentat à Prague, tous les médias en parlent. Des amis à vous ont été blessés ? Vous me connaissez, je reste plutôt dans mon coin. Je m'attendais à ce que vous me trouviez ici. Interpol m'a appelé quand vous avez postulé chez eux. Ils font toujours une enquête de moralité. Je vous ai chaudement recommandé. Merci. Vous voulez quoi ? Ce que je veux ? Bon sang Adam ! Je sais bien que j'ai pas toujours été exemplaire mais... Il s'est passé tellement de choses depuis deux ans, pour vous comme pour moi. C'est pas faux. C'est vrai. Enfin en tout cas, je suis content que vous ayez survécu. Merci. Ça n'a pas été simple, vous vous en doutez. J'étais à l'agonie quand les sauveteurs m'ont sorti de l'épave. Et pendant que les médecins me rafistolaient, ma société a coulé. Depuis mon lit d'hôpital, je n'ai rien pu faire pour la sauver. J'ai appris que Taiyang Medical avait tout racheté. C'était la seule boîte de biotechnologie qu'ils pouvaient encore après l'incident. Nos brevets, nos techniques, tout. Comment dire ? Parfois un rêve doit mourir pour qu'un autre renaisse de ses cendres. Et la petite Megan, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Vous avez des nouvelles de Megan ? Après toutes ces épreuves, je pensais qu'elle me soutiendrait. Mais vous le savez, elle a toujours voulu être au plus haut niveau. Elle ne se voyait pas d'avenir à Détroit, alors elle est entrée chez Versa Life. Elle est à Hong Kong ? San Francisco. Ils ont un centre de recherche offshore là-bas, Rocasseca Beach. Vous avez dû en entendre parler. En Californie. Je me demande si elle a prévenu sa mère. Vous voulez un bon conseil ? Oubliez-la. Parce que je suis prêt à parier qu'elle vous a rayé de sa vie. Ça fait toujours plaisir à entendre. Alors, Frank Pritchard, peut-être ? Vous avez des nouvelles de Pritchard ? Ce prétentieux... Frank ! De nous tous, je trouve que c'est celui qui a le moins changé. Il vous dirait sûrement que c'est parce qu'il est déjà parfait. Très certainement. Mais quand le monde se transforme comme le nôtre l'a fait, il faut s'adapter où on reste à la traîne. Frank est à son compte, toujours dans la sécurité informatique ici à Détroit. Je crois qu'il n'en partira jamais. Votre message parle d'un voyage à Londres. En vacances, ou bien c'est lié à votre nouveau rêve ? J'ai rendez-vous avec le groupe Santo, Nathaniel Brown et ses investisseurs. Santo ? Ils ont construit Outulek, le ghetto des Augmentés, ici à Prague. Pourquoi vous devez les voir ? Brown a de grands projets. Il veut proposer de vraies solutions, des idées tournées vers l'avenir. Vous avez entendu parler du projet Refuge ? J'ai entendu parler de Rabia. La ville forteresse que sa société construit dans le désert pour les augmenter. Rabia n'est qu'une étape. Nous parlons d'archéologie autosuffisante, à haut rendement énergétique, qu'on pourra reproduire partout. Des villes bâties par les Augmentés, pour les augmenter. Pour perpétuer le rêve d'une évolution contrôlée par l'homme ? Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, Adam. Mais un jour, les gens oublieront l'incident. Et ce jour-là, nous serons prêts. Je suis content de vous voir, Adam. J'ai toujours cherché à vous protéger, vous savez, avec l'attentat d'hier. C'est pas pour ça que vous m'appelez. Je vous écoute. Rien de grave, vraiment. J'ai juste besoin d'une signature pour pouvoir terminer mon dépôt de bilan. Ah, le type... De ma signature. Je crois que votre mort temporaire a semé la confusion chez les bureaucrates. L'appartement de Détroit a été loué à votre nom, même s'il était payé par la société. Très bien. Envoyez-moi les papiers. Merci, Adam. Je vous remercie, vraiment. Au revoir, Sarif. Ok, j'ai cru un moment qu'il appelait pour vraiment prendre des nouvelles après l'incident. Mais en fait, non, pas du tout. Il voulait que je lui signe son petit paplard. Ça fait pas vraiment plaisir. On va pas allumer la télé. Je vais quand même partir de l'appartement, là. Ça fait un bon moment qu'on est dedans. Je crois que j'ai fait le tour. Ok, on va pas sortir à poil. On met le manteau. Qui a le style, quand même. C'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien ? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Alors, on va voir les augmentations. Faut que je te vois. On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment, pile poil. Un problème ? Il y a des types dans ma librairie, des truandes et des valides. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier. Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée. Tiens, un garde du corps. Pourquoi ça ? Je vais sauver. Donc, on va faire ça. C'est très bien. On va aller retrouver Colleur. Je vais regarder l'entrée dans le... J'ai le choix entre faire la TF29 et ses mystères. Aller faire notre rapport. Ou alors, remise en forme. Retrouver Colleur dans la librairie. Le docteur, entre guillemets, Vaclav Colleur, a installé une clinique clandestine dans sa librairie, le voyage dans le temps. C'est pas loin de chez moi. Donc, on va faire ça en premier. Il s'est mis à dos un petit goût, un petit gang local. Il va falloir que je neutralise les hommes de Minde et de Vali. Ok, très très bien. Mais avant, je vais quand même regarder ce qu'il y a ici. Pas très bavard le mec. Ça m'arrange plutôt. Alors, acheter ou vendre. Je vais peut-être commencer par vendre un peu. Ah oui, mais j'ai laissé tout en haut. On reviendra à vendre une autre fois peut-être. Donc, les munitions pour revolver, c'est pas les mêmes que celles-ci. Il m'indiquait que j'avais que 4 munitions tout à l'heure et pas plus. Donc, je vais les vendre. Combien voulez-vous en vendre ? Ah, d'accord. Ah, valeur max, ok. Ça vaut quand même du pognon. Munitions IOM, on les garde. Tout le reste, on garde pour l'instant. Le 20, je ne sais pas trop à quoi il va me servir. Pour l'instant, je vais... Je vais éventuellement garder mes trucs ici. On va regarder ce qu'on peut acheter. Système de visée laser pour modifier l'arme. Crédit insuffisant. Ah, voilà qui peut aider la visée éventuellement. Lunette x4. Un fusil de combat. Un pistolet 10 mm, j'en ai un. Fusil à pompe. L'hypostime. Une biocellule. Il n'y en a que 2 en stock, ça coûte 200. Je vais garder mon argent pour l'instant. Je regarde juste ce qu'il a en stock. Un kit de praxis. 10 000 pour augmenter d'un niveau gratos, entre guillemets. Mais en tout cas, ça coûte quand même 10 000. Des pièces détachées pour crafter. Et des munitions de type varié et nombreux. C'est bien. C'est bien d'avoir trouvé un marchand. Arrête de me faire perdre mon temps. Je t'ai pas fait perdre ton temps, je t'ai vendu des... Des munitions. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Putain d'augmenter. D'accord, ok. Voilà pourquoi elle faisait la gueule, alors. Ok, c'est le bâtiment... De notre appart. C'est quoi, ça désilluminait ici ? Je vois votre pureté d'ici. Vous êtes proche, tellement proche. Et l'église de la singularité du dieu mécanique peut vous guider au bout du chemin. Vous connaissez ? Je pense pas que votre église puisse m'aider à trouver mon chemin. Nous sommes tous esclaves de nos désirs et de nos besoins. Ils hurlent pour qu'on les satisfasse. Nous avons à peine le temps de nous interroger sur ce qui nous attend peut-être, au-delà de ce monde maudit. Mais vous avez une idée de ce que ça peut être ? Je ne suis qu'un serviteur dont la tâche est de répandre la parole et d'offrir de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Mais les enseignements de l'église sont là pour me guider. Que voulez-vous savoir ? Absolument rien. On va pas perdre notre temps avec ça. Rien pour l'instant. Peut-être une autre fois. Très bien, inquaiteur. Si vous changez d'avis, vous me trouverez ici. Exécution et à la haine. J'ai craqué. Je me déduis. Et ici, il y a des espèces de garage. Une réserve. Ok, c'est fermé. On va tout de suite essayer d'aller au magasin. Je dois aller vers... On va regarder la carte. Donc là, j'ai les objectifs marqués, mais c'est parce que c'est des endroits qui sont connus. Donc c'est tout à fait normal. Colère, le voyage dans le temps. D'accord, c'est pas mal fait la carte. On va partir vers le sud et longer vers l'est. Je sais pas ce que c'est l'appareil photo. C'est peut-être un endroit touristique. Entre guillemets. Je peux passer par l'allée ici. Donc on y va. Licence, permis, coupons, documents officiels, passes temporaires, tickets de voyage et ou certificats d'authenticité. Ah, le bon vieux temps du passeport est révolu. Bye bye, le bon vieux temps. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Niveau orange. Vous êtes un warrior, ou ? C'est juste que j'ai un boulot à faire. Et les outils qui vont avec, apparemment. Allez-y. Ok, pas franchement désagréable. Y'a pire. Tout le monde ne déteste pas les augmenter. Tiens, y'a un bar, là, cool. Je veux pas y aller. On n'a pas le temps. Tout le monde ne déteste pas. C'est pas non plus... La haine complète, mais la plupart des gens quand même méprisent. Il vaut mieux pas intervenir, ça ne servirait à rien. Ok, on y est. Crépuré. Tu vas te calmer, mon vieux. Donc, au niveau des augmentations, je peux rien faire. Je peux pas utiliser la praxis que j'ai gagnée récemment, quand je suis sorti de mon appart. Donc, il faut d'abord se faire réparer pour pouvoir commencer à en installer. On va sauver et on va essayer de voir comment je peux arriver dans cette cour qui mène ici au magasin. Donc, soit je fais le tour ici, mais il y a un poste de contrôle, je sais pas si je vais pouvoir passer. Soit j'essaie de passer par les égouts, puisque je peux remonter là, apparemment. Ou j'essaie d'utiliser la verticalité du niveau, quelque part ici, de monter sur les façades et de passer de l'autre côté, peut-être. Je peux jeter un petit coup d'œil rapidement, mais j'aurais bien envie de passer par les égouts. C'est probable que ce sera le plus efficace. Quoique, y'a une échelle ici, c'est vrai, elle est indiquée en plus sur la carte. Je peux tenter. Ça c'est dur, on peut pas passer au travers. Ok, y'a le laptop que je peux utiliser. On va pirater l'ordi, pourquoi pas. Donc, on est là, on arrive ici, niveau 1, niveau 1, 1, 1, pour y arriver, c'est pas trop compliqué. Là, je peux avoir une autorisation. Je sais pas trop ce que ça va faire d'ailleurs. Et lui, il va commencer là, niveau 0, il est obligé d'aller là, niveau 3. Ça devrait bien se passer, on va aller en ligne droite, y'a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Ok, j'ai déjà pas déclenché là en plus. Ok, pas de problème, c'était simple. Oh, le groupe Santo, c'est donc ceux dont parlait Sarif, il est allé leur rendre visite. C'est eux qui ont construit, je pense, le ghetto pour les augmenter. Félicitations, je vous confirme que votre candidature pour un poste à temps plein chez Santo a été retenue. D'accord. Et là, c'est une dispute, je crois pas que ça me serve à grand chose. Et puis, respectons quand même la vie privée des gens, je veux pas commencer à fouiller dans leur tiroir, leur voler des trucs, par exemple, ça se fait pas. Alors là, Là, je suis un petit peu... On peut fouiller ici. Toilette. Je peux pas sortir, apparemment, la porte, elle n'est ouvrable que de l'extérieur, c'est quand même un peu bizarre. Mais apparemment, c'est comme ça. Je vais essayer de monter là, mais je suis pas convaincu. Ah, je suis tombé ! Ok. Et ici, on dirait un genre de pseudo-squat à l'air libre. De Garland Hawks à Evacorn. Merci d'avoir rejoint Ad Astra, encore une nouvelle organisation. Un groupe de soutien communautaire dont la mission est d'aider nos concitoyens augmentés dans la vie quotidienne. Notre action dépend uniquement du bénévolat d'organique, comme nous, comme vous. Réunion hebdomadaire du mercredi dans le centre communautaire en face de l'immeuble Zelen, au deuxième étage. Bon, peut-être que j'irai un jour. En tout cas, là, je crois que je suis coincé, il n'y a plus rien à faire. Et que donc, ça ne sert à rien de venir ici. Si ce n'est rentré dans le bâtiment. Peut-être par la droite, mais honnêtement, j'en doute, il n'y a rien ici. On va tenter les égouts, je pense que ce ne sera plus concluant, espérons. Donc, c'est par ici. Je vais quand même vérifier. Ouais, là, c'est l'église. Là, apparemment, il y a encore un magasin. Non, c'est le... Ouais, c'est le... C'est le bar. On va contourner le bar et on va aller voir dans les égouts. Qu'est-ce que tu entends par là, manipulé ? Je ne sais pas exactement, mais quelqu'un l'a vu. Dans les égouts. Il obéissait à une voix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, peut-être qu'on va le croiser. Ce n'est pas par là que je dois aller, mais je veux bien jeter un petit coup d'œil. Il y a du gaz, je ne dois pas aller par là de toute manière. Donc, ne nous dispersons pas trop, sinon il y a moyen de se balader pendant des heures et de ne pas avancer sur l'objectif. J'ai quand même envie d'avancer dans cette vidéo aussi un peu. Alors, on va venir voir la carte. J'imagine que je dois remonter là ou là, peu importe, voir là, mais je pense que c'est plutôt là d'après mon souvenir. D'accord, je suis là. Il faut arriver là au même niveau à peu près. Il y a une tour de défense, une tourelle, ça commence bien. Niveau 5. Et j'ai deux tentatives. Je ne peux même pas essayer de le pirater, je n'ai pas le niveau. Je n'ai pas le niveau et je n'ai pas le code. Il m'a mis danger à l'électroexécution, on va aller voir. Je crois que c'est... De l'électricité, donc... On va utiliser les caisses et je vais essayer de passer de l'autre côté. D'accord, alors si j'éteins l'interrupteur, on devrait pouvoir enlever l'électricité. Je vais le tenter. Je vais sauver, on va essayer d'avancer en montant sur une caisse, en prenant celle à côté et en déposant devant. Je vais pouvoir sauter sur celle-là. Ok. Ok, bien. Donc quand j'utilise la vision, regardez la barre verticale en bas, au milieu. Je perds un tout petit peu, on a vu une petite barre rouge, je perds quand même un petit peu de ma barre maximum quand j'utilise la vision. Donc il faut que je fasse gaffe avec ça quand même. C'est très utile mais ça bouffe un peu d'énergie. Ah, le clavier est désactivé. Est-ce que je peux le réactiver en rallumant l'électricité ? Ce serait l'idéal. Maintenant, si je fais ça... Attendez, on va lâcher ça ici. Ah mais il y a l'électricité qui va partout en fait. Donc si je fais ça, je vais me faire griller. C'est carrément, carrément emmerdant. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de grimper sur le tuyau ici, voir où ça nous mène. Ouais. C'est pas un... D'accord, d'accord, baril explosif. Ça, ça va peut-être pouvoir quand même être utile. Si je pouvais péter la porte du haut avec ça, ça me permettrait d'avancer sur le côté haut de la pièce d'à côté. Ah, c'est coincé. Bon. Bon. J'espère que ça va marcher, hein. Je vais sauver, on rechargera s'il faut. Oh yes ! Cool. Très cool. Bon là, il ne faut pas se faire voir par la tourelle en dessous. Je vais bien ouvrir mes petits yeux. Observez le mouvement qu'elle fait, mais je ne pense pas qu'elle regarde vers l'arrière. Non, elle ne regarde pas vers l'arrière. Je vais pouvoir me laisser tomber. Juste ici. Alors, l'échelle, elle est où l'échelle pour remonter ? Je dois passer derrière ici, en dessous, d'accord. Alors, allons voir ceci. Antichambre, bienvenue. Verrouillé. Niveau de sécurité 3. Pas possible. Pas possible et je n'ai pas le pass. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant ici ? Apparemment, non. Ah, mais c'est... Ouh ! Eh, merde ! Eh, merde ! Oh là là ! Ok. Les Dvalis sont la plus grande famille de mafieux d'Europe de l'Est. Vente de drogue, contrebande, d'armes ou encore trafic d'êtres humains. Je ne suis pas au bout de mes peines, après. Donc, attendez, comment arriver ? Ah, je dois passer de l'autre côté, ici. Ah oui, d'accord. Et ensuite, je descendrai d'un niveau pour arriver aux échelles. Ok, ça me convient. Il n'y a pas de souci. On va passer par... Par le rebord. Du moins, je crois. Ou alors, je devais passer par la poutre. Oui, je vais passer par la poutre qui est là-bas. Ce sera nettement mieux. Eh oh ! Bordel, je suis tombé ! Du coup, je ne sais pas si c'est possible de le faire, de passer par la poutre. Je ne suis pas si sûr. Passer par là-bas au bout, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de... Il va falloir le faire, quand même, ici. Il faut que je vise bien, mais... C'est vraiment très étroit. Ok. Oh non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est trop lourd. Oh, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas pouvoir passer par là. Est-ce que par en dessous, je peux passer ou pas ? En évitant la... En évitant la copine, là. Je vais pouvoir passer au rez-de-chaussée, sans doute. Je ne sais pas si elle va me détecter ici. On va voir. Je vais me planquer. Enfin, me planquer plus ou moins. Non, c'est mort. C'est mort. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un passage au niveau en dessous. J'espère. Je n'ai pas vu. On va regarder de nouveau. Ah non, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas d'ouverture, donc c'est mort. A moins d'aller chercher un deuxième. Éventuellement, je peux essayer d'aller rechercher un truc à faire péter. Il y en avait encore un ici. D'accord, merci. J'espère que ça fait bouger le... Que ça va faire bouger la caisse. On va essayer de passer de côté. Oh, bon Dieu. C'est tout sauf très, très sûr, ce que je fais. Bon. J'aurais fait tous les efforts possibles et imaginables. On va taper le truc ici. Allez, boum. Oh, yes. Ah, je suis content de moi, là. Je suis content de moi. Bon. Je continue par ici et en dessous. Alors, c'est quoi ceci ? C'est encore une tour, zut. Ça devrait aller quand même. Ce qu'il y a par ici ? Rien. Parfait. Allez, on y va. Ok, excellent. J'ai pas mal avancé. On va sauver ici. J'aurais bien voulu aller jusqu'à la boutique d'un seul coup. Où est-ce qu'on arrive ici ? On dirait un laboratoire secret. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de faire une mission plus avancée du jeu, là. J'en sais rien. On va essayer de passer incognito. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve très, très vite. Sans doute demain pour la suite. Et, je l'espère, pour retrouver notre ami, le médecin, entre guillemets, le réparateur, pour qu'il nous répare nos augmentations. Allez, salut et portez-vous bien. Ciao.